Bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer. Merci d'être venus nombreuses et nombreux à ce premier temps d'échange de l'université d'été du Parti communiste français. Donc c'est un temps d'échange qui revêt une importance particulière au vu des échéances électorales à venir, puisque nous allons aborder la question du Parlement européen et de ses enjeux. Donc pour aborder ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Charlotte Balavoine, qui est responsable Europe du Parti communiste français et conseillère politique au Parlement européen, où elle travaille notamment sur les questions d'égalité de genre et de droits humains. Nous avons également le plaisir d'accueillir Francis Wurt, députée honoraire du Parlement européen et ancien président du groupe de la gauche unie au Parlement européen. Francis a également été responsable Europe au Parti communiste français. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Charlotte, qui va introduire ce temps d'échange. Merci beaucoup Babette. Et donc je présente Babette en même temps parce qu'elle ne l'a pas fait. Babette Montier, qui est la nouvelle responsable internationale du MJCF, avec Clément Rôle, et qui vient de la FEDE de Haute-Garonne, voilà, de Toulouse. Et donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents cet après-midi avec nous. L'objet de cette conférence, c'est donc le Parlement européen, un objet politique. Et donc autrement dit, quels enjeux pour les prochaines élections européennes et quelle est notre vision de l'Europe en tant que Parti communiste français. Je vais vous faire un exposé en trois parties. La première partie sur la position du parti par rapport à la construction européenne de façon large. Une deuxième partie sur le fonctionnement des institutions européennes, pour que vous compreniez un petit peu mieux comment les choses évoluent et fonctionnent au sein de ces institutions. Et enfin une troisième partie sur le rôle d'élu communiste au Parlement européen, parce que c'est évidemment l'objet aujourd'hui et cette année, comment nous allons faire pour que le PCF ait de nouveau des élus au Parlement européen, et pour quoi faire. Donc on aurait pu intituler cette conférence, à quoi sert un élu communiste au Parlement européen, mais en tout cas c'est à ça que je vais essayer de répondre. Et je laisserai ensuite la parole à Francis, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Francis, comme l'a dit Babette, a été présidente du groupe de la gauche unitaire européenne pendant des années. Et on y reviendra sans doute pendant le débat, mais mon expérience personnelle est que tu manques beaucoup au Parlement européen. Et je pense que c'est une expérience qui est également partagée par de nombreux élus, bien au-delà de notre rang politique par ailleurs. Donc pour commencer sur la position générale du Parti communiste français vis-à-vis de l'Union européenne, comme vous le savez, notre parti a toujours été extrêmement critique par rapport à cette construction européenne, et ce depuis la construction de la communauté économique du charbon et de l'acier, qui intervient en plein pendant la guerre froide, à un moment donné où le projet européen était plutôt un projet économique qu'un projet politique en tant que tel, et qui a essayé de trouver des justifications politiques pour ce faire. Depuis ce moment-là, le parti a toujours dénoncé la dérive capitaliste ou néolibérale de cette Union européenne. Je m'explique, la première grande propagande, disons, ou grande campagne politique de l'Union européenne, c'était pour nous dire que l'Union européenne, c'était la paix, à une période où, effectivement, les peuples sortaient de la Seconde Guerre mondiale et aspiraient à en finir avec les armes et à aller vers un monde plus juste et une construction plus juste. Or, on sait que, dès le départ, cette Union européenne s'est mise du côté des États-Unis dans un contexte de guerre froide extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que, dès le départ, le parti est extrêmement critique, y compris avant l'acte unique et avant le traité de Maastricht, traité de Maastricht où le parti a fait une grande campagne contre ce traité et qui, malheureusement, a été adopté une petite majorité, finalement, et qui a concrétisé la monnaie unique au niveau européen. Et monnaie unique basée sur le fait de lutter contre l'inflation plutôt que d'aller vers plus d'emplois et une plus grande croissance qui bénéficierait au peuple. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est extrêmement différent, évidemment, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est d'abord dans un contexte économique de mondialisation qui n'existait pas à l'époque, dans un contexte où les économies sont imbriquées et où aucun État, aujourd'hui, ne peut se prévaloir d'être totalement indépendant et souverain sur la scène internationale, que ce soit au niveau des échanges de produits, mais que ce soit sur des choses aussi basiques que la souveraineté alimentaire, par exemple, qui est aujourd'hui un énorme enjeu, non seulement à l'échelle de l'Union européenne, mais à l'échelle de l'humanité tout entière, enjeu qui s'est exacerbé avec la guerre en Ukraine. Et puis, il y a un autre facteur qui a émergé et qui a été obligé d'émerger en tant qu'objet politique, c'est la question de l'urgence écologique. Le fait que, ces dernières années, il y a eu énormément de mobilisation, notamment de la jeunesse, mais aussi une accélération du réchauffement climatique, a contribué fortement à poser ça comme un enjeu politique principal, enjeu politique auquel l'Union européenne, aujourd'hui, a été incapable de répondre de façon concrète et efficace, malgré les objectifs de Paris et malgré les différentes COP qu'il y a pu y avoir. Et donc, aujourd'hui, sur cette question-ci, comme sur beaucoup d'autres, la question, c'est est-ce qu'on repeint finalement une maison en faisant un capitalisme vert ? Est-ce que ça, c'est efficace ? Est-ce qu'on repeint une maison dont la façade et les fondations sont véreuses ? Ou est-ce qu'on essaye de trouver une alternative à ça ? Aujourd'hui, l'Union européenne est marquée par l'accentuation de la crise systémique que nous traversons depuis quelques années, et notamment depuis 2008. Et cette exacerbation des contradictions a conduit à quelque chose de nouveau à l'échelle européenne, qui est l'opposition entre les différentes bourgeoisies à l'échelle du continent. Alors que pendant des années, il y a eu une volonté d'une construction politique néolibérale au sein du continent, mais qui était globalement partagée par les différentes bourgeoisies. Aujourd'hui, il y a plutôt une lutte entre elles pour essayer de conquérir de nouveaux marchés. C'est ce que fait le capitalisme le plus souvent lorsqu'il est en crise. C'est essayer de trouver de nouveaux marchés et de s'étendre davantage. C'est pour ça que Jaurès disait d'ailleurs que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée et l'orage. Et je pense que c'est une notion très juste aujourd'hui. On l'a vu avec différents scénarios bellicistes. Il y a d'abord eu la Libye, il y a eu le Sahel. Aujourd'hui, il y a l'Ukraine, qui est aussi le jeu d'une guerre et d'une contradiction entre ces différentes bourgeoisies. Et face à cela, il y a le projet européen en tant que tel, qui a été défendu par les pères fondateurs de l'Europe, qui est aujourd'hui extrêmement en crise. Ça a généré deux phénomènes et deux chocs. Le premier phénomène, ça a été, depuis 2008, l'accentuation d'une Europe à deux vitesses. Pendant longtemps, on a promenu l'Union européenne comme un facteur de développement des pays, notamment méditerranéens et des pays de l'Est de l'Europe. Et pour une part, il faut dire que ça a été vrai. L'entrée dans l'Union européenne de pays comme l'Espagne ou comme l'Italie a généré le fait que ces pays... L'Espagne, l'Italie ou plutôt le Portugal également. Pour ces deux derniers pays, l'Espagne et le Portugal, des pays qui ont été pendant des années sous le joug d'une dictature, l'entrée dans l'Union européenne a été un petit peu le synonyme de l'entrée dans la modernité. Or, depuis la crise de 2008, il y a plutôt une tendance à recentrer l'Union européenne autour d'un couple franco-allemand et à laisser pour contre le pourtour méditerranéen de l'Union européenne et les pays périphériques. Et ça, ça s'est traduit par une re-répartition des rôles. Une répartition des rôles avec l'Allemagne qui bénéficierait du fait de conquérir de nouveaux marchés au niveau européen. Donc toujours dans cette logique de crise du capitalisme, comment ouvrir de nouveaux marchés ? Avec y compris une politique commerciale agressive par rapport à ces pays. On se rappelle du rachat de pans entiers de la Grèce par l'Allemagne. Et la France qui aurait finalement, qui on laisserait l'hégémonie sur les affaires extérieures. Et donc ça, ça a conduit à l'invasion de la Libye, à l'intervention au Sahel. Et de façon générale, non seulement avec l'Afrique, mais de façon globale, au fait que la France vende énormément d'armes à l'étranger, etc. Aujourd'hui, il y a eu deux chocs qui ont rabattu toutes ces cartes et cet équilibre qui avait été trouvé. Le premier choc, c'est la pandémie, qui était inattendue et pas préparée par les différents gouvernements à l'échelle mondiale. Et la pandémie qui s'est jouée en deux temps. Le premier, ça a été un repli national. On se rappelle de la France qui donne des leçons à l'Italie en disant ça ne nous concerne pas. Ils ont un système de santé qui est pourri, contrairement aux nôtres. Et puis après, quand la pandémie est arrivée chez nous, on s'est rendu compte que, bon, notre système de santé n'était peut-être plus le meilleur du monde, en tout cas celui qu'on vendait à l'extérieur. Et donc, du coup, un repli sur soi. On a eu des épisodes du gouvernement hongrois qui va capturer les différents masques et s'approprier les masques qui étaient livrés à destination de l'Europe. On a eu l'incapacité de l'Europe à avoir non seulement des masques, du matériel médical, mais également à construire son propre vaccin et à lutter contre la pandémie. Et puis, il y a eu une deuxième phase qui aurait pu être débouchée sur quelque chose de très positif qui est de se dire on va essayer de discuter de façon groupée pour sortir de la pandémie. Et ce qui est effectivement la seule manière de sortir d'une pandémie, c'est comment s'unir pour pouvoir en sortir. Le problème, c'est qu'en décidant de discuter de façon groupée, au lieu de se dire on va remettre en cause les Big Pharma et essayer de développer notre propre vaccin, enlever les brevets et en faire un bien commun de l'humanité partagé par tous, seul moyen de faire en sorte que le variant arrête de circuler, on a plutôt une Union européenne qui a discuté de façon groupée pour acheter le plus cher possible des vaccins, notamment aux Etats-Unis, pour pouvoir vacciner la population européenne sans tenir compte des autres peuples au niveau mondial. Et donc, échec de la diplomatie européenne, en l'occurrence, échec, mais qui aurait dû avoir un rôle prédominant dans l'affaire. Et puis, le deuxième choc, c'est la guerre en Ukraine, qui est pour une part, et Francis en parlera beaucoup mieux que moi, aussi une sidération pour beaucoup de gouvernements qui ne s'attendaient pas à ce que Poutine envahisse réellement l'Ukraine. Et là, il y a eu, dans un premier temps, une division entre les différents gouvernements européens, avec une tentation, il faut dire, du gouvernement macroniste, dans un premier temps, d'essayer d'avoir une autonomie par rapport aux Etats-Unis et la guerre en Ukraine, c'est-à-dire essayer d'avoir des pourparlers, y compris avec la Russie, et essayer de sortir de ce conflit. Ça, ça a été un premier temps, sans doute une résurgence de la diplomatie gaulliste qu'on a eue pendant des années, et qui avait quand même à cœur le fait d'avoir une France indépendante sur le plan international. Et puis, il y a eu un revirement, avec un rapport de force au niveau européen, appuyé notamment par les pays de l'Est, d'engrenages guerriers, d'engrenages bellicistes, y compris par l'Allemagne, qui, pour la première fois depuis des années, a augmenté son budget militaire, et a été un des premiers pays à dire, il faut livrer des armes, y compris des armes lourdes, à l'Ukraine. Donc, cet engrenage guerrier, et qui, au final, conduit à deux choses. La première, c'est une accélération de la reconstruction de l'OTAN, qui était à l'état de mort végétale. Je ne suis pas sûre que mort végétale se dise, par ailleurs, cérébrale, voilà. C'est un tremble. Voilà, bon, j'ai fait un mix. C'est bien. Tout le monde ne dort pas, vous suivez, c'est bien. On va inventer des nouvelles expressions. Donc, à l'état de mort, cérébrale, ça a donné un nouveau souffle à une organisation qui était perdue. Et l'autre chose, c'est que l'Union européenne aurait pu être une puissance diplomatique de paix. Et, en tout cas, pour parler. Il n'y a eu aucune initiative diplomatique depuis le début de la guerre en Ukraine au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs paquets. Je pense qu'on est au neuvième paquet d'envoi d'armes à l'Ukraine. Par contre, il n'y a eu aucune conférence de construction de paix, de mise en place de pourparler et de cesser le feu au niveau européen. Or, on le sait bien, quel que soit, par ailleurs, le côté sur lequel on se penche. Et, pour le coup, le PCF a été très clair depuis le départ de condamner l'invasion de l'Ukraine. Et, y compris, on pourrait en rediscuter, de considérer ça comme une invasion impérialiste, sans pour autant dédouaner le rôle que l'OTAN a joué dans la mise en place de provocations vis-à-vis de la Russie. Néanmoins, il n'y a eu aucune initiative de paix qui a été faite, ne serait-ce qu'une conférence des différents États, une conférence pour la paix. Et, résultat, les seules initiatives qui ont été mises en place, d'un point de vue diplomatique, sur le plan international, ont été mises en place par la Chine et par la Turquie. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les États-Unis, y compris, sont en train de revenir, je pense que vous avez vu les déclarations ces derniers jours, sur le tout belliciste et sur l'engrenage militaire, mais les États-Unis ont joué le rôle d'une guerre par procuration, y compris parce que ça leur était extrêmement bénéfique, pardon, en termes de gaz de schiste ou en termes commerciaux de façon globale. Et l'Union européenne a été la grande absente de ça, a plutôt remis en avant l'Europe de la défense et l'alignement total sur l'OTAN. Ça se traduit également aujourd'hui par l'évolution des extrêmes-droites partout en Europe, aujourd'hui comme une alternative possible pour une partie de la bourgeoisie. Or, on le voit, l'extrême-droite qui, pendant longtemps, a condamné la construction européenne telle qu'elle était, aujourd'hui ne remet pas du tout en cause les règles néolibérales qui sont la construction européenne. On le voit par exemple avec Mélanie en Italie, qui s'accommode au final très bien de ces règles. On est donc face à une crise majeure des institutions et à une crise majeure du système capitaliste, parce que les institutions sont évidemment le reflet de la société dans laquelle on vit. Et c'est le point avec lequel je vais finir cette partie-ci, c'est que, évidemment, contrairement à ce qu'on dit souvent dans les premiers cours qu'on peut faire de droit à la fac, le droit ou les institutions ne sont pas un objet neutre, c'est l'objet de la construction d'un rapport de force au niveau politique. Or, on le voit, y compris dans les institutions actuelles, et je le répète, sur lesquelles on a été extrêmement critiques depuis le départ, il y a des contradictions en interne, et il y a aussi des possibilités parfois de gagner des choses. D'ailleurs, les critiques que je viens de faire des institutions européennes, vous pourrez remarquer que c'est des critiques qui, bon an, mal an, pourraient être appliquées aujourd'hui à la Ve République en France. Et c'est là où je veux en venir, et je vais développer ça dans cette deuxième partie. Il ne faut pas croire que parce qu'on serait extrêmement critiques contre la nature même de ces institutions, qu'il faudrait les déserter, et que la meilleure solution serait de ne pas y participer. Puisque le droit a aussi cette caractéristique de s'appliquer à nous, qu'on le veuille ou non. Et donc, si on ne participe pas, on continue à se faire appliquer des règles qui ne sont pas celles qu'on voudrait. En revanche, lorsqu'on arrive à mettre en place un rapport de force, y compris au sein de la société, les institutions politiques sont obligées de répondre à ça, et y compris, ça nous permet d'engranger des batailles au niveau national, comme au niveau européen. On pourrait citer au niveau national, évidemment, la renationalisation de DFGDF. On pourrait citer au niveau européen un certain nombre d'exemples, notamment sur les questions d'égalité femmes-hommes. Babette m'a présenté, effectivement, je travaille sur ces questions-là, et au niveau européen, il y a eu plutôt des réactions extrêmement positives sur les questions de droit à l'avortement, malgré les prises de position d'un certain nombre d'États membres qui sont assez réactionnaires, ou tout simplement de mise en échec d'un certain nombre de politiques au niveau européen. Et ça, c'est le grand rôle que peut jouer le Parlement européen. Et je pense notamment à la mise en échec des questions de libéralisation des ports, par exemple, par deux reprises, je reviendrai sur cet exemple par la suite, ou tout simplement la victoire contre le traité constitutionnel, dont Francis a été un des grands artisans. Et le fait d'avoir des élus dans ces institutions nous a permis de faire connaître ces textes et de les mettre en échec dans la population. J'en passe donc au fonctionnement de l'Union européenne et comment on peut, au sein de ces institutions, engranger le plus de victoires possibles, avec comme visée cette remise en cause et ce projet alternatif que l'on a, mais comment engranger des victoires concrètes, immédiates, et ne pas remettre à demain de possibles jours heureux. Aujourd'hui, il y a plusieurs grandes institutions au sein de l'Union européenne. La première d'entre elles, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, c'est la Banque centrale européenne, la première grande institution, parce que c'est l'institution monétaire. Donc c'est celle qui régit la monnaie, qui régit l'économie, qui est évidemment fondamentale. La BCE a la caractéristique d'être indépendante. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne traite que très peu de la BCE au sein du Parlement européen, par exemple. La BCE n'a pas comme objectif de promouvoir le plein emploi. Elle a comme objectif, vraiment, de la lutte contre l'inflation, ce qui engendre les plans d'austérité. Ce qui est très intéressant dans la crise qu'on a eue avec la pandémie, c'est qu'aujourd'hui, ces règles budgétaires, de traités budgétaires, sont totalement caduques. La règle des 3% a été totalement effacée avec la pandémie, parce qu'il y avait une nécessité de répondre à un investissement des États, à la lutte contre la pandémie. Ce qui veut dire également que les traités, finalement, ne sont pas immuables, contrairement à ce que certains pourraient nous dire. La deuxième, les trois autres grandes institutions, donc il y en a quatre, excusez-moi, c'est le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen. La Commission européenne a l'initiative des lois, c'est-à-dire que la Commission européenne est celle qui rédige l'ensemble des textes qui seront ensuite négociés par le Parlement et par la Commission européenne. Depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen peut demander à la Commission européenne de faire une directive sur tel ou tel sujet, et ensuite la négocier, et peut surtout amender les différents textes législatifs qui existent. On vient, par exemple, de finir de négocier une directive sur l'égalité salariale au niveau de l'Union européenne. Et pour ma part, je suis en train de travailler sur notre directive qui est la lutte contre la traite des êtres humains au niveau européen, qui est aussi un gros enjeu pour nous. Et donc comment ça se passe ? La Commission nous propose un texte, le Parlement européen l'amende, on vote d'abord au Parlement européen les amendements, le mandat du Parlement européen, et puis on entre en négociation avec la Commission et le Conseil européen. Donc le Conseil européen, c'est les représentants des gouvernements, des différents États membres, la Commission européenne, qui est une organisation non élue, qui va venir négocier sur les différents textes, et le Parlement européen, donc qui sont les différents députés des différents groupes, avec un député par groupe qui est en charge du dossier. Eh bien, on négocie ça pendant des mois, et on revote au Parlement européen, et au final, c'est le Conseil européen, donc les représentants des chefs de gouvernement, qui ont le dernier mot sur la mise en œuvre de ces traités, de ces directives et de ces règlements. Ce qui veut dire par là, la conclusion, donc ça c'est très technique, mais conclusion des choses, c'est que quand Macron nous dit, c'est pas de ma faute, c'est l'Europe, je suis obligé de libéraliser le fret, c'est l'Europe, Macron ne dit pas exactement la vérité, parce que, en fait, non seulement le gouvernement français nomme des gens à la Commission européenne, mais en plus, c'est le gouvernement français qui, au Conseil, peut bloquer ou non une directive, qui l'a déjà fait, d'ailleurs, généralement pas pour les directives les moins progressistes, malheureusement, mais il est déjà arrivé que le gouvernement français bloque un certain nombre de directives, parce qu'au Conseil, ça doit se faire à l'unanimité. Donc si un État dit, je n'appliquerai pas cette directive, je refuse de l'appliquer, eh bien la directive reste en suspens pendant parfois des années, soit avant de tomber aux oubliettes, soit avant d'être renégociée par ces institutions-là. Et donc, face à ça, le premier mensonge du gouvernement, c'est de dire que ce n'est pas de ma faute, c'est Bruxelles. On sait très bien que Macron, y compris il a construit sa légitimité politique sur un projet européen libéral. Et c'est aujourd'hui un des grands artisans de l'Europe telle qu'on la connaît actuellement. La conclusion de ça, la critique qu'on peut faire à ça, l'alternative qu'on peut faire à ça, il y en a deux. Et qui sont, pour moi et pour le PCF, deux écueils. Le premier écueil serait de dire finalement le problème c'est les États et donc il faut supprimer ces États et il faut créer un grand gouvernement européen. Ça c'est l'alternative libérale partagée aujourd'hui par les Verts au niveau européen, par les fédéralistes de façon globale qui englobent aussi une large frange de la social-démocratie. Il y a l'autre écueil qui est de dire bon, tout ça c'est pourri, parce que c'est vrai que le constat que je vous ai fait n'est pas très joyeux quand même. Il faut en sortir et comme ça tout ira mieux. Or, c'est le deuxième grand écueil que l'on peut avoir. Pourquoi ? Pour une part, pour le contexte que je vous donnais au début, qu'on est dans un monde globalisé et que penser que la France demain pourrait être indépendante d'un point de vue économique sur l'ensemble des volets, c'est faux. Mais pourquoi également ? Parce que l'Union européenne a cette caractéristique d'être extraterritoriale. Extraterritoriale comment ? Par les traités de libre-échange qu'elle conclut avec la plupart des pays, mais aussi par le marché unique. Ce qui fait que ce qui s'est passé avec le Brexit, par exemple, et l'exemple concret, finalement, du pire qui pouvait arriver pour le peuple britannique, sortir de l'Union européenne en restant dans le marché unique. Continuer à se faire appliquer des règles de la concurrence, sans pouvoir lutter, y compris au sein des institutions, pour bloquer ces règles ou pour les transformer. Et je pense que, face à ça, c'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose en tant que communiste. Comment garder notre critique structurelle de ces institutions, tout en étant pragmatique, et pouvoir participer à tous les échelons de pouvoir où l'on le peut, pour transformer les choses de façon concrète ? C'est d'ailleurs la politique que le PCF a toujours menée, des municipalités où on est, jusqu'aux plus hauts, en fonction de l'État, sans pour autant en revenir sur notre critique structurelle. Et j'en viens donc à ma troisième partie. À quoi servent des élus communistes au sein du Parlement européen ? J'ajouterais à quoi servent des élus communistes français au Parlement européen, puisque l'objet qui nous anime aujourd'hui, c'est comment nos futurs élus vont être utiles dans la lutte des classes en France et en Europe. Et je pense que c'est vraiment cette question-là qu'il faut nous poser. Aujourd'hui, nos élus ne servent pas parce qu'ils ne sont pas présents et on n'a plus d'élus au Parlement européen. Mais les élus communistes servent à quatre choses majeures que ne remplissent pas forcément d'autres élus, y compris de gauche français au Parlement européen. Le premier rôle, c'est être le porte-parole des luttes, les porte-voix des luttes. Être le porte-voix des luttes, ça veut dire participer aux luttes sociales dans son pays et en Europe, ne pas donner de leçons aux forces syndicales, mais relayer ces revendications syndicales et en faire un objet politique en nous proposant une alternative concrète. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque parfois, et je vais revenir, sur la façon dont travaillent les députés communistes par rapport à d'autres. La deuxième grande raison pour laquelle il nous faut des élus, c'est pour être les lanceurs d'alerte de ce qui se passe au niveau européen. Vous avez tous l'impression que l'Europe, c'est très opaque, c'est très éloignée, c'est pas par hasard, c'est pas le fait du hasard. Ça a été organisé structurellement comme ça. Et y compris lorsqu'on est dans les institutions européennes, un certain nombre de textes ne sont pas donnés aux députés européens. Je pourrais revenir sur comment fonctionne le droit européen, mais tous les traités de libre-échange, par exemple, y compris les contrats qu'on a passés avec les Big Pharma ces dernières années, étaient tenus secrets. Les députés n'y avaient pas accès jusqu'au moment où la pression populaire a fait en sorte qu'on y ait accès. Et être les lanceurs d'alerte, pouvoir divulguer des textes et faire connaître ces textes pour y compris préparer la lutte sociale et préparer la lutte des classes en France et en Europe, c'est très important. Et d'ailleurs, je dois dire, c'est ce qu'a fait Francis lorsqu'il était président du groupe au Parlement européen, en faisant connaître le traité constitutionnel européen et en nous permettant de mener campagne en France contre ce TCE, puisque rappelez-vous, au départ, ce traité était secret. Et donc, on n'y avait pas accès. D'ailleurs, certaines forces, notamment le Parti socialiste, pour ne pas le citer, avaient publié des extraits du traité sans en publier l'intégralité. Et le fait de pouvoir le divulguer a permis à l'humanité de l'imprimer, nous, de faire campagne derrière et d'amorcer un grand débat politique dans le pays, mais dans toute l'Europe. Puisque, évidemment, ce qui se passe chez nous a un retentissement ailleurs. Le troisième grand rôle des députés communistes, c'est pousser les contradictions au sein de ces institutions. Aujourd'hui, les réformes libérales, le libéralisme est incapable de dépasser la crise structurelle dans laquelle nous sommes. Et c'est quand même une grande caractéristique du capitalisme de réussir à se régénérer et à dépasser ces contradictions. Or, là, depuis un certain temps, on peine, le capitalisme, le système peine à le faire et les réponses néolibérales sont totalement inopérantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a suspendu les règles d'austérité et la règle des 3% pendant la pandémie. Et donc ça, il nous faut des élus pour y compris pousser ces contradictions-là au sein des institutions, ce qui nous permet d'engranger parfois des victoires au sein de ces institutions. Je pense notamment récemment au fait qu'on a pu divulguer les contrats pendant la pandémie, les contrats signés par les Big Pharma, qu'on a pu mettre en suspens, en échec, l'accord UE-Mercosur pendant une large période, même si aujourd'hui il revient sur le devant de la scène, ou pouvoir engranger par exemple le fait que le Parlement européen s'est prononcé contre la répression policière en France, contre la répression policière des Gilets jaunes en France, par exemple, ou pour le droit à l'avortement, etc. Et puis, la dernière grande grande apport des députés communistes c'est comme je le disais, lutter pas à pas pour arracher tout ce qu'on peut arracher au sein de ces institutions, mais également construire le rapport de force en vue de cette alternative que l'on veut au niveau européen. Tout est le fruit d'un rapport de force au niveau français comme au niveau européen, tout est le fruit d'un rapport de force dans la vie en général. Et je le dis parce que je vais vous livrer un exemple qui pour moi est assez symbolique, même s'il date un petit peu, c'est la question de la libéralisation des ports et d'hocs. Par deux fois, en 2001 et 2006, il y a eu une volonté de libéralisation des ports européens. Cette volonté a été mise en échec par le vote à deux reprises du Parlement européen contre cette libéralisation. Pourquoi ? Pas parce que les députés sont du jour au lendemain tous devenus des fervents défenseurs des travailleurs et des ports au niveau européen ? Non. Parce qu'on est dans un secteur d'activité où le syndicat est extrêmement fort et donc le taux de syndicalisation en Europe est extrêmement fort où pour les travailleurs français, la CGT représente 85% des travailleurs des ports et d'hocs. Et il y a une coordination de ces différents syndicats à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale qui est que dans la négociation avec la Commission et le Parlement, le rapport de force était très clair. Vous essayez de libéraliser. Tous les ports d'Europe sont fermés et en plus, il y aura des actions au niveau international jusqu'en Australie et aux Etats-Unis. Et donc évidemment, on est dans un rapport de force qui est très différent. Donc on peut se dire que c'est quelque chose d'utopique qui est en tout cas très marginal aujourd'hui dans le monde du travail. Mais c'est très intéressant parce que lorsque l'on dit, y compris nous, il faut reconstruire notre organisation, il faut renforcer le syndicat, il faut renforcer le parti, c'est à ça que ça sert concrètement. Parce que évidemment, lorsque la CGT représente 85% des travailleurs et que c'est eux qui négocient au niveau européen, on voit bien qu'on arrive à mettre en échec ces politiques. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs manifestations aux abords du Parlement européen à l'époque. Et vu qu'on a des caméras très structurés et avec des relais à l'époque à l'intérieur des institutions. D'ailleurs, Francis, je crois que tu y étais à l'époque. Les relais qu'on a pu avoir nous ont permis, y compris de gagner une majorité pour rejeter cette libéralisation. Et j'en viens donc à ma conclusion parce que je crois que j'ai déjà été assez longue sur cette campagne des élections européennes. comment nous allons la mener ? Je pense qu'il va falloir qu'on soit très lucide sur ce que va être cette campagne. Ça va beaucoup jouer au niveau national. Ça va être beaucoup une campagne contre Macron. Et ça va être beaucoup sur notre capacité à convaincre les gens sur des enjeux très concrets. On le sait, les travailleurs, de façon générale, vont très peu voter aux élections européennes parce qu'ils considèrent que l'Europe ne les concerne pas. Et je crois que nous, dans notre argumentaire sur comment nous allons mener campagne, il faut au contraire partir. Donc là, je vous ai donné un contexte général parce qu'on est à une université d'été. Mais nous, sur le terrain, il va falloir qu'on parte de la situation concrète des gens, l'augmentation du prix de l'électricité. Je n'ai pas parlé du marché européen de l'énergie. On y reviendra peut-être dans la discussion. Mais sur l'augmentation du prix de l'électricité et sur le fait que nous serions en capacité au niveau européen, si nous avons plus d'élus, de construire ce rapport de force et pouvoir éviter cette mise en concurrence du parc énergétique français avec d'autres pays. Donc parler de cet enjeu de la facture d'électricité, par exemple, du pouvoir d'achat qui est la préoccupation numéro un des Français. Et comment nous, nous allons avoir des élus qui vont se battre pour le pouvoir d'achat. Parce que c'est là où je veux en venir aussi. la caractéristique des élus communistes, en plus des quatre grands enjeux que je vous ai donnés de leur mandat, c'est d'allier la théorie et de la pratique. Nous n'aurons pas des élus qui seront enfermés à Bruxelles ou à Strasbourg, mais plutôt à Bruxelles. Le Parlement, en réalité, plutôt à Bruxelles et que l'on ne verra pas pendant cinq ans. Nous avons des élus qui sont sur le terrain, qui font des comptes rendus de mandat, qui iront voir les salariés et qui iront sur les entreprises pour y compris construire au niveau local le rapport de force tout en y apportant cette solidarité européenne dont nous avons besoin et dont les autres camarades au niveau européen en ont besoin. Je le dis ici tranquillement, le retour du PCF au sein du groupe au Parlement européen est un enjeu fondamental y compris si l'on veut garder un groupe de gauche au niveau du Parlement européen. Les communistes français manquent cruellement y compris dans la construction d'unités entre les différentes forces politiques et de revendications de revendications antilibérales au niveau européen. Et donc il va falloir pour nous allier cette campagne de proximité, de représentation du monde du travail. Il faudra que ça se traduise évidemment par les gens que nous proposons sur cette liste et je suis sûre que Léon sera très attentif à ça et tout en gardant en esprit que notre objectif à nous, ce qui fonde la base du Parti communiste français c'est quand même l'internationalisme, c'est quand même ce qui nous différencie de beaucoup de forces politiques mais notamment des gens qui voudraient un repli national tout en gardant un caractère capitaliste et autoritaire. Je pense évidemment à l'extrême droite mais ce qui nous caractérise c'est notre internalisme et j'en finirai par là et donc construire cette unité des travailleurs et des peuples au niveau européen pour ensemble trouver cette alternative à l'Europe actuelle. Je vous remercie. Et du coup je laisse la parole à Francis tout de suite. Merci Charlotte. Juste une remarque sur un passage qui peut être mal compris. C'est sur le mode d'adoption des directives ou des règlements c'est-à-dire des lois européennes. Tu as dit à un moment donné qu'il y a l'unanimité au Conseil. Non, il n'y a plus l'unanimité depuis longtemps. Il y a un vote à la majorité qualifiée c'est-à-dire qu'une décision du Conseil c'est-à-dire des représentants des gouvernements est réputée adoptée si 55% des États membres représentant 65% de la population l'ont adoptée. Donc faites le calcul vous-même. Il y a 27 États et 55% des 27 à condition qu'ensemble ils représentent 65% de la population française. Pour bloquer une décision au niveau du Conseil il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une minorité de blocage. Enfin je ne rentre pas dans la technique c'est juste pour dire que beaucoup beaucoup de choses se passent au Parlement européen pour l'adoption des directives et des règlements. Il y a ce qu'on appelle la co-décision enfin ce qu'on n'appelle plus maintenant mais de mon temps ça s'appelait la co-décision c'était simple à savoir que pour qu'une directive ou un règlement soit mis en vigueur il faut qu'il y ait un accord à la virgule près entre le Parlement européen et le Conseil. Si le Parlement européen la majorité du Parlement européen et la majorité qualifiée du Conseil n'arrivent pas à se mettre d'accord à la virgule près sur un texte qui peut faire dix pages avec des paragraphes dont chacun a son importance pour les décisions à prendre ensuite s'ils ne sont pas d'accord à la virgule près le projet de directive de la Commission va au panier. Donc le point nodal c'est la majorité au Parlement européen. Le fait que le Parti communiste français n'ait plus aucun représentant au Parlement européen je le vis très très mal pas seulement à cause de mon passé mais parce qu'il y a trois assemblées élues il y a l'Assemblée nationale le Sénat et le Parlement européen on s'est toujours mobilisés pour être présent dans ces trois assemblées on a toujours réussi à conjurer le danger d'en être évincé il faut absolument qu'on revienne au Parlement européen 10 ans 10 ans d'absence c'est très difficile à rattraper donc il faut avoir ça en tête pas pour la gloriole d'être dans toutes les assemblées mais parce que c'est un lieu de pouvoir mais c'est pas seulement un lieu de pouvoir c'est très juste mais c'est pas seulement ça il y a une exigence je pense qu'une voie alternative progressiste je dis même pas communiste seulement parce que dans le groupe dont nous étions et nous serons à nouveau membres il n'y a pas que des communistes il y a des progressistes mais qui partagent un certain nombre de valeurs fondamentales avec nous au point d'avoir élu et réélu un président communiste donc il n'y a pas de problème de ce côté là notre groupe était reconnu peut-être l'est-il toujours maintenant mais j'ai quitté depuis 15 ans donc je ne veux pas me prononcer sur le groupe actuel était reconnu comme apportant une vision alternative qui tient la route pas simplement éructé comme le fait l'extrême droite mais puiser dans une autre vision de l'Europe et du monde des idées des propositions engager des combats sur les questions sociales que tu as évoquées avec raison sur les questions climatiques que tu as évoquées y compris sur la question de solidarité internationale moi quand j'étais élu après chaque législature puisque j'y étais pendant 30 ans après chaque législature je me battais pour constituer avec les nouveaux députés de tous les pays à construire une majorité favorable aux droits internationaux en Palestine et j'étais content quand j'avais mon réseau à chaque tous les 5 ans on recommençait et on y arrivait on y arrivait ça c'est un exemple donc c'est très important et il y a une troisième raison c'est que il y a 27 pays 27 cultures il y a tous les chefs d'état du monde qui passent à un moment ou à un autre au parlement européen c'est un un vivier d'informations politiques parfois intéressantes parfois détestables mais un vivier d'informations politiques ça fait partie de notre culture politique à nous de communistes de faire partager aux partis sous différentes formes ces informations cette culture parce qu'on est dans un monde dans une époque à une époque où on ne peut pas considérer que la culture politique d'un militant communiste ce soit simplement les réalités nationales parce que les réalités nationales sont largement aujourd'hui déterminées par des réalités internationales et donc il nous manque quelque chose si on n'est pas présent et actif au parlement européen donc ça c'était ma seule remarque maintenant je suggère que nous répondions tous les deux à vos questions pour que vous ayez également la parole et surtout pour que on puisse très concrètement apporter nos contributions respectives à vos propres souhaits à vos propres à vos propres à vos propres Sous-titrage ST' 501